Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des rangs raccourcis German Shot Hose. Les rangs raccourcis, c'est en fait une façon de venir tourner en plein milieu d'un tricot, sans se rendre jusqu'à la fin, pour venir donner une forme arrondie à notre travail. C'est beaucoup utilisé dans plusieurs patrons, par exemple pour former les épaules, pour former une tête de manche, pour faire des talons en rangs raccourcis également. Il existe plusieurs techniques de rangs raccourcis, mais moi, ma préférée, c'est vraiment celle-ci. C'est celle que je trouve la plus saine, puis je trouve aussi qu'elle donne un très beau résultat sur du jersey. Ce sont les rangs raccourcis à l'allemande, les German Shot Hose. Donc, je vous montre tout de suite comment procéder. Donc là, ici, j'ai tricoté mon rang jusqu'ici. Souvent, dans le patron, ça va être écrit de tricoter, mettons, tel nombre de mailles, ou de tricoter jusqu'à tel nombre de mailles avant la fin. Puis là, je veux tourner ici. Donc, je tourne mon travail. Là, si je repartais simplement à tricoter dans l'autre sens, j'aurais un beau gros trou qui se formerait ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la petite technique spéciale que je vais vous montrer pour éviter d'avoir un trou à cet endroit-là. Donc, première chose, c'est s'assurer qu'on a notre fil sur l'avant du travail. Ensuite, on va glisser cette maille-là sur notre aiguille de la main droite. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever notre fil vers le haut. Là, vous allez voir, ma maille a maintenant deux pattes. C'est normal, c'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on appelle une double maille. Donc, là, dans le patron, ça va être écrit « Créer une double maille ». C'est justement ça qu'il faut faire. On lève le fil vers le haut. Ça va venir créer une double maille. En anglais, souvent dans le patron, ça va être écrit « Double Stitch ». Puis, là, ma prochaine maille, c'est une maille à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon fil vers l'avant pour pouvoir faire ma prochaine maille à l'envers. Si ma prochaine maille était une maille à l'endroit, je laisserais simplement mon fil à l'arrière pour venir tricoter ma maille à l'endroit. Mais là, c'est une maille à l'envers. Donc, comme je vous dis, je vais le ramener à l'avant. Je vais tricoter cette maille-là à l'envers. Je vais tricoter quelques mailles. Puis, je vais vous montrer comment faire un rang raccourci à partir de l'envers. Donc, disons que c'est assez. Avant de tourner, je vais vous montrer ma double maille qui est ici. Regardez, ça fait quasiment, j'en dirais, comme un petit X. Ou une petite araignée, là, avec quatre pattes sur le dessus de notre élu. Ça, c'est bien important que lorsque vous comptez vos mailles, vous ne comptez pas ça comme deux mailles. Ce n'est pas une augmentation, c'est vraiment juste une maille qui est double, qui est comme un point de pivot qui nous permet de tourner et de repartir dans l'autre sens. Donc, là, mettons que j'ai tricoté jusque-là, je vais faire à nouveau un rang raccourci. Donc, je tourne mon travail, je me retrouve de nouveau sur l'endroit. Là, comme je vous dis, toujours s'assurer, première étape, que votre fil est sur le devant du travail. Je glisse cette maille sur l'aiguille droite. Encore une fois, je vais venir créer ma double maille. Donc, je viens tirer légèrement sur mon fil vers le haut. Puis, là, vous voyez, encore une fois, j'ai mes deux petites pattes ici. Et là, la prochaine maille que je vais tricoter, c'est une maille à l'endroit. Donc, je laisse simplement mon fil à l'arrière et je tricote cette maille-là à l'endroit. Donc, je vais aller tricoter jusqu'à ma petite double maille que j'ai faite au rang précédent. Puis, là, lorsque vous arrivez qu'il faut que vous tricotez de nouveau cette maille-là, comme je vous dis, ce n'est pas deux mailles. Donc, il ne faut pas que vous tricotez les deux mailles séparées, il faut les tricoter ensemble. Sinon, vous allez venir ajouter une maille dans votre tricot, puis ça ne sera pas beau. Et vous allez vous retrouver avec le mauvais nombre de mailles. Donc, vous la tricotez vraiment avec les deux pattes ensemble. Comme ceci. Puis là, je vais aller jusqu'à la fin du rang. Je vais repartir à l'envers pour venir vous montrer qu'est-ce que ça fait lorsqu'on tricote ça sur l'envers. OK. Donc, je suis sur mon rang envers. J'ai tricoté jusqu'à ma double maille à l'envers. Et là, encore une fois, c'est bien important de venir tricoter les deux brins de la double maille ensemble pour ne pas venir créer d'augmentation dans votre tricot. Donc, voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas beaucoup apparent. Vous voyez, j'en ai un ici, puis un là. Ça ne paraît pas tant que ça. Puis, je vous dirais, une fois bloqué, ça vient vraiment régulariser le tricot encore plus. Puis, ça paraît encore moins. Donc, voilà pour les rangs raccourcis à l'allemande. Merci. Merci.